Bon ma personne, la vérité c'est que beaucoup d'entre nous avons été élevés avec l'idée selon laquelle le travail de la terre, l'agriculture c'était une activité réservée aux pauvres, réservée aux ratés, réservée aux derniers de la classe. Bilan des courses, beaucoup parmi nous se sont mis à la quête au diplôme, parfois sans consistance intellectuelle pour au final se retrouver diplômé mais chômeur, diplômé mais sans 10 francs dans la poche. Dans cette vidéo ma personne, je m'en vais te démontrer à quel point l'agriculture se révèle être une opportunité de business hyper fleurissante dans le monde en général mais en Afrique encore plus. C'est en ce sens où en Afrique on a les terres les plus fertiles qui existent dans le monde mais aussi et surtout parce qu'une statistique dit que en 2050 la population africaine comptera 2,5 milliards de personnes dont 2,5 milliards de bouches à nourrir. Et puis comme le disait Fokadi de Fosso, ce qui va dans la bouche donne toujours l'argent. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un résumé du livre de Loïc à moi qui s'intitule 10 clés pour réussir dans l'agrobusiness en Afrique. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. Premièrement, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, c'est de cliquer sur la cloche de notification, c'est-à-dire afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ce sera un résumé du livre de Roly Quintage qui s'intitule Aime l'argent et tu seras fort. Ma personne, le livre ici c'est la magie. Donc reste connecté pour ne pas louper ce résumé parce que tu vas apprendre énormément de choses sur l'argent. Troisième annonce, c'est que ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Colwaz. Alors c'est quoi Colwaz ? Colwaz, c'est la première application mobile africaine d'échange de livres entre particuliers ou entre particuliers et professionnels. En gros, si tu as un livre chez toi qui chante et tu aimerais te faire un peu d'argent, tu peux télécharger l'application et poster ce livre-là sur l'application pour le revendre. Ou alors si tu cherches un livre, il te suffit juste d'aller dans l'application et de rechercher le livre. Et tu as le numéro et ça fonctionne avec WhatsApp. C'est bête comme dit bonjour. Ça fonctionne super bien. C'est hyper simple d'utilisation. Je l'ai testé. Franchement, c'est top. De ma personne, pour te procurer l'application, c'est gratuit. Tu vas en description. Le lien qui te permet de télécharger l'application est en description. You know. Maintenant que tout ceci est dit, je te propose qu'on passe tout de suite dans le vif du sujet. Petit mot en ce qui concerne le livre de Noïk à moi. Ce livre, en fait, c'est un guide pour toute personne qui souhaite se lancer dans l'agriculture en Afrique. Mais aussi pour toute personne qui souhaite entreprendre en Afrique. Parce que là-dedans, Loïk à moi n'aborde pas que des thèmes techniques en ce qui concerne l'agriculture. Mais il aborde aussi des thèmes qui concernent l'entrepreneuriat en général. Notamment le fameux thème du financement. Là-dedans, tu apprendras vraiment beaucoup de choses. Honnêtement, pour ne rien te cacher, ça fait plus de 4 mois que j'ai ce livre dans ma valise. J'ai hésité pendant longtemps à le lire parce que je me disais, franchement, l'agriculture, qu'est-ce que je vais foutre avec l'agriculture ? Mais honnêtement, après avoir lu ce livre, je ne regrette pas. Ça m'a juste confirmé le fait que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, il faut continuer à se cultiver. Parce que ce n'est pas ce que tu sais qui te tue, mais c'est ce que tu ne sais pas qui te tue. Dans ce livre, j'ai découvert énormément d'opportunités en ce qui concerne l'agriculture en Afrique. Donc, ma personne reste accrochée. Petit mot en ce qui concerne Loïc Camouin. Loïc Camouin, c'est un agripreneur camerounais qui a quitté les États-Unis d'Amérique pour revenir s'installer au Cameroun pour faire de l'agriculture, mais aussi et surtout de l'élevage de poulet de chair. Son rêve ! Le rêve de Loïc Camouin, c'est de devenir le leader en termes de culture céréalière en Afrique. Et pourquoi pas dans le monde d'ici 2050 ? Parce que comme il aime si bien le dire, nous vivons dans un monde binaire. Où tu es premier, où tu es dernier. Car dans ce monde, on ne se souvient que des premiers. Dans ma personne, Loïc explique clairement dans son livre que le déclic pour se lancer en entrepreneurial lui est venu à la suite d'un cours sur le leadership qui leur avait été dispensé par le professeur Paul Foucam Camounier, qui est en fait le fondateur de la célèbre banque qui s'appelle Afriland First Bank, qui est l'une des plus grandes banques africaines. À la suite de ce cours, Loïc a tellement été captivé par ce que disait Paul Foucam Camounier, c'est à tel point qu'il a décidé d'en faire l'un de ses mentors. Donc dans la foulée, il a décidé de lire tous les livres qui avaient été écrits par ce monsieur, c'est afin de comprendre quel a été le processus, c'est afin de comprendre comment est-ce que ce monsieur a pu bâtir un tel empire. Donc, lire tous ces livres lui ont permis de construire son mindset. Petite parenthèse ma personne, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire sur WhatsApp qui me posent la question de savoir Valère. J'ai un projet, j'ai envie de me lancer un entrepreneuriat, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ma personne, le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le mindset. Le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Donc ma personne, tu as envie de lancer un projet, moi j'ai un conseil à te donner. Éduque-toi d'abord, construis ton mindset, parce que c'est ça, c'est ça le moteur. Si tu veux plus, tu n'as qu'à devenir plus, car il y a une très grande relation entre ce que tu as et ce que tu es. Parce que comme le dit Jim Rohn, le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. De ma personne, éduque-toi. Donc, je me faisais, Loïc, il a lancé sa première marque de vêtements, parce qu'il en avait marre de voir que ce sont toujours les mêmes marques qui sont mises en avant. Donc ce qu'il voulait faire, c'était devenir le Dolce & Gabbana de l'Afrique. Donc, il a continué à faire son petit business comme ça. Et puis, à un moment donné, il s'est rendu compte que le téléphone avait le vent en poupe en Afrique. Sauf qu'il y avait un problème. Les batteries de ce téléphone-là ne duraient pas longtemps. Et comme il avait un mindset orienté opportunité, parce qu'il savait déjà que derrière chaque problème, se cache en fait une opportunité de business. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est lancé dans le business d'achat-revente de batterie de téléphone. Mais comme tout business, donc, les barrières à l'entrée sont assez faciles à franchir. Et bien, le marché a très vite été saturé. Donc, il a dû laisser tomber ce business-là. Mais le business était tellement fleurissant à un moment donné, il a même voulu laisser tomber ses études. Mais son père a su trouver les mots pour lui dire, « Non, mon fils, continue quand même jusqu'à obtenir ton bachelor. Après, tu pourras faire ce que tu veux. » En parallèle de ses études, Loïc Kamwa a continué à lire pour s'éduquer. Et au cours de ses lectures, il s'est rendu compte à quel point l'agriculture représentait une excellente opportunité de business en Afrique. Et c'est donc comme ça qu'il a lancé son premier projet agricole. Un an plus tard, il a dû aller aux États-Unis pour achever son bachelor. Mais une fois aux États-Unis, Loïc va faire deux constats. Premier constat, c'est que les expatriés qui viennent investir en Afrique ne viennent pas pour développer l'Afrique, non. Ils viennent juste parce qu'ils suivent l'argent. Ils viennent juste pour faire leur business, la preuve. Aucun d'entre eux n'ouvre de compte dans un compte bancaire national, non. Comme ça, ils peuvent expatrier leur argent au détriment de la loi. 100 pays de cash, 100 pays d'impôts, c'est aussi simple que ça. Deuxième constat que fait Loïc, il se rend compte que le nombre d'agriculteurs en Afrique ne fait que décroître alors que la population ne fait qu'augmenter. La preuve, une statistique de l'Organisation mondiale du travail dit que en 1991 au Burkina Faso, par exemple, on avait plus de 81% d'agriculteurs. Mais en 2018, il n'en restait plus que 28%. Et les projections sur 2050 disent qu'en Afrique, il y aura à peine 20% d'agriculteurs. Sachant que la moyenne d'âge, c'est 60 ans. Est-ce que tu vas avoir l'opportunité ? 20% d'agriculteurs, 2,5 milliards de personnes. Donc en fait, tu auras 20% d'agriculteurs qui vont gérer un peu plus de 80% de l'agriculture en Afrique. Donc, tu te rends très vite compte que si tu te positionnes dans ce secteur-là dès maintenant, et bien en 2050, il y a de fortes chances que tu te fasses beaucoup d'argent. Ne faites pas de l'agriculture à temps partiel. Loïc dans cette partie insiste sur le fait que beaucoup de gens veulent se lancer dans l'agriculture. Mais comme leur peur de perdre est supérieure à leur envie de gagner, et bien ils ne se lancent jamais. Par ailleurs, il y a des gens qui veulent bien se lancer dans l'agriculture, mais ne le font pas à fond, ils le font à temps partiel. Là, ils s'adressent surtout aux gens de la diaspora, parce que très souvent, nous, les gens de la diaspora, quand on veut se lancer dans l'agriculture en Afrique, on se dit « Bon, je vais venir faire un mois, je lance un peu, et si ça marche, je vais venir faire deux mois, ainsi de suite. » Loïc te déconseille vivement de procéder de cette manière-là. Il dit que si tu veux te lancer dans l'agriculture, lance-toi à fond. Parce que dis-toi que c'est dans le démarrage que ton business a le plus besoin de ta présence. C'est dans ton démarrage que ton business est le plus fragile, et c'est là que il faut que tu sois présent. Par ailleurs, tu as des gens qui très souvent, quand ils veulent lancer leur business en Afrique, et bien ce qu'ils veulent faire, c'est en fait faire de l'agriculture à partir de leur téléphone sur WhatsApp. Donc en fait, ils délèguent quelqu'un pour qu'ils aient les champs et que cette personne lui envoie des images. Loïc te déconseille vivement de procéder de cette manière-là, surtout lorsque tu veux te lancer. Parce que le business, c'est comme un enfant. Tu sais, quand un enfant est en bas âge, c'est à ce moment-là qu'il est le plus fragile, c'est à ce moment-là qu'il a le plus besoin de ses parents. Il en est de même pour le business. Quand ton business est au démarrage, c'est à ce moment-là que ton business a le plus besoin de ta présence. C'est à ce moment-là que tu dois être le plus présent. C'est ça afin de solidifier ton business. Et c'est une fois que ton business est déjà suffisamment solide, une fois que tu as déjà posé les jalons, que là, tu peux dire, bon, maintenant, je peux m'absenter. Dans ma personne, tu veux faire de l'agriculture, engage-toi à fond. Parce que tu ne deviendras jamais multimilliardaire en faisant de l'agriculture à temps partiel. Ceci dit, Loïc précise que, avant de te lancer dans l'agriculture, il va quand même falloir que tu aies conscience des problèmes qui sont autour de l'agriculture. Notamment, deux principaux problèmes, le marché et la malhonnêteté. En ce qui concerne la malhonnêteté, Loïc lui-même en a payé les frais à ses débuts. Parce qu'il explique que, quand il a lancé son premier champ, il avait recruté un ingénieur agronome, c'est-ci, afin de l'aider dans ses différentes semences. Sauf que cet ingénieur-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui voulait ses entrants, ses engrais, ses semences, pour aller lui-même utiliser ça dans son champ. Et dis-toi que Loïc, il était sur place au Cameroun et il visitait son champ trois fois par semaine. Il a quand même réussi à se faire duper. Bon, imagine-toi, qui a plus de 6 000, 7 000, 8 000 kilomètres, qui attend des photos via WhatsApp. Imagine à quel point ça pourrait être facile de te duper. Deuxième problème, le marché. Loïc explique que le marché au Cameroun compte tenu du fait qu'il n'y a pas vraiment un système qui permet de standardiser les prix, il n'y a pas vraiment un système qui permet de contrôler les prix. Eh bien, le marché fluctue du jour au lendemain, ça fluctue très vite. D'ailleurs, une petite anecdote qui lui est arrivée, c'est que à la veille, un jour, il allait au marché et il avait le cajot de tomate qui coûtait un peu plus de 11 000 francs CFA. Sauf que le lendemain matin, quand il arrive sur le marché, on lui dit que le cajot de tomate coûte 1 500 francs CFA. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de tomates sur le marché. Donc le prix a chuté, tu imagines la chute ? Imagine-toi, qui a fini, tu as réussi à braver les récoltes et tout. Maintenant, il faut réussir à vendre ton produit. Toi, tu es de l'autre côté là-bas. Et toi, on te dit ça comme ça, que le cajot de tomate qui coûtait 11 000, aujourd'hui, ça coûte 1 500. Et toi qui n'as jamais été sur place, comment tu vas prendre la chose ? Ma personne, ce principe est valable dans l'agriculture et dans n'importe quel domaine dans l'entrepreneuriat. Parce que dis-toi que ma personne, la réussite ne se vend pas en solde. Donc pour réussir, il va falloir que tu payes le prix fort. Il va falloir que tu mouilles le maillot. Et puis, Loïc te conseille vivement, lorsque tu vas vouloir te lancer dans un domaine, va avec l'optique d'être le leader. Va avec l'optique de dominer ton marché. Parce que nous vivons dans un monde binaire où soit tu es un, soit tu es zéro. Soit tu es premier, soit tu es dernier. La preuve, si aujourd'hui on venait en te poser la question de savoir qui est l'homme le plus riche d'Afrique, tu vas tout de suite me répondre Aliko Dangote. Maintenant, si on te pose la question de savoir qui est le deuxième homme le plus riche d'Afrique, alors qui c'est ? Tu vois, tu as du mal à te rappeler. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'histoire ne retient que les leaders. Deuxième clé, ne jamais confier son champ à un membre de sa famille ou à un ami. Tu sais, chez nous en Afrique, il est commun de vouloir monter un projet avec un membre de sa famille. En soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais quand on prend en compte notre contexte chez nous en Afrique, on sait tous très bien que très souvent, lorsqu'on remet un projet entre les mains d'un membre de la famille, eh bien, on se fait voler. Parce que mon frère ou ma sœur sait que peu importe ce qu'il va faire, je ne pourrai pas lui porter plainte. Je ne pourrai pas l'amener en prison. Colonel Nobis, il explique d'ailleurs très bien dans l'une de ses formations qui s'appelle Comment investir en Afrique, que je t'invite vivement à regarder si jamais tu souhaites lancer un entrepreneur en Afrique parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Il explique qu'il a un ami qui avait gagné un marché public et pour pouvoir assumer ce marché-là, il avait besoin de 5 millions. Donc, il est allé à la banque et il a fait un crédit de 5 millions. Ensuite, il a fait venir son frère afin qu'il puisse gérer ce marché-là ensemble pour que l'argent restait en famille, you know. Sauf que son frère a voulu cet argent et il s'est barré. L'ami de Claudel a voulu porter plainte à son frère sauf que la famille a fait une réunion de famille et il a déjà son frère que, mais attends, donc tu veux mettre ton frère en prison pour des biens terrestres ? Voilà donc comment l'ami de Claudel a perdu le marché, moi aussi et surtout, il s'est retrouvé avec une dette de 6 millions de francs sur la tête. Donc, à personne, vouloir introduire un membre de sa famille dans son business, c'est bien, mais il faut le faire de manière stratégique. Ceci dit, Loïc dit qu'il faudra que tu te poses 3 questions avant de vouloir intégrer un membre de ta famille dans ton business. Première question, mon frère ou ma soeur, est-il qualifié pour pouvoir exercer cette tâche ? Deuxième question, est-ce que je suis en train de le recruter pour les bonnes raisons ? Et troisième question, est-ce que je pourrais le virer si jamais il se comporte mal ? Voilà 3 questions qu'il est important que tu te poses si jamais tu souhaites introduire un membre de ta famille dans ton business. Par ailleurs, ma personne, si jamais tu peux mettre en place un business avec ta famille, moi je t'invite vivement à ne pas les introduire au début. Parce que, comme on le dit chez nous, c'est mieux qu'un enfant tombe malade après la naissance plutôt qu'il tombe malade pendant la naissance. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Parce que quand une maladie est congénitale, en général, elle est beaucoup plus sévère et beaucoup plus compliquée à résoudre par rapport à quand l'enfant est déjà un peu actif, quand il a déjà 2-3 ans. C'est pareil dans ton business. Quand ton business est encore tout neuf, tout fragile, gère ton truc en solo, mets tes garde-fous. Et une fois que tu sens que ton business est déjà suffisamment solide, là tu peux introduire un membre de ta famille. C'est l'enseigne que même s'il fait une gaffe, tu peux toujours attraper le coup. Je ne sais pas souvent un peu ce que je veux dire. Par ailleurs, Loïc renchère en disant ceci. Certes, ton frère ou ta soeur, vous êtes peut-être quelqu'un de fiable, vous êtes très fusionnel, vous avez la même façon de voir les choses. Mais il ne pourra jamais avoir la même vision que toi. Il ne pourra jamais mettre autant d'énergie que toi pour développer ton projet. Il ne pourra jamais donner la direction que toi tu aimerais que ton projet ait. Il faut que tu sois présent. Il ne faut pas passer ton temps à déléguer, déléguer, déléguer normes à personne. Par ailleurs, quand tu décides de remettre la gestion de ton champ à ta famille, de faire en sorte que toute la famille puisse travailler dedans, afin que tout le monde puisse en bénéficier, très souvent, la famille, surtout pour ceux qui sont dans la diaspora, c'est encore pire, la famille très souvent voit cela comme un moyen pour toi d'aider la famille. Ils ne voient pas ça comme un business. Pour eux, c'est que tu viens juste pour aider la famille. Et là où le bas blesse, c'est qu'ils ne vont même pas acheter tes produits. Ils vont toujours vouloir que tu le leur donnes gratuitement. Parce qu'ils se disent, c'est la famille, comment ? On ne fait pas le commerce en famille. Parlant de ça, j'ai moi aussi été victime de ce genre de choses. Mais bon, il a fallu à un moment donné que je mette les choses au clair pour qu'on comprenne que non. L'agent du business, c'est l'agent du business. Ce n'est pas mon agent, c'est l'agent du business. Donc, si jamais tu es en train de vouloir lancer un business et que tu te rends compte que ta famille est en train de te mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle estime qu'on ne fait pas le business en famille, explique-leur une chose très simple. C'est que soit, ils décident de bouffer tout ton agent maintenant et après, vous tous, vous crèvez de faim. Ou alors, ils te laissent faire grandir ton business. Et quand ton business sera suffisamment juteux, vous pourrez en profiter tous ensemble. Donc, à un moment donné, il faut que tu parles à ta famille. Dernier point hyper important en ce qui concerne cette clé, c'est que pour ceux qui sont dans la diaspora et qui souhaitent plus tard se lancer dans l'agriculture en Afrique, eh bien, Loïc te conseille vivement d'acheter ton terrain maintenant, d'anticiper les choses. Pourquoi ? Eh bien, parce que si tu attends dans 5 ans, les terres seront plus chers dans 5 ans. Donc, c'est mieux d'acheter maintenant. Et une fois que tu auras acheté, sécurise ton terrain à personne. Parce qu'il est très commun en Afrique et dans une région en particulier, donc je préfère taire le nom, que des gens vendent le terrain à plusieurs personnes à la fois. Donc, si tu achètes ton terrain, tu vas directement mettre la clôture et tu fais le titre français direct. Eh bien, après, tu laisses. Si tu veux venir rentrer dans 5, 10, 15 ans, tu pourras toujours faire ton agriculture. Le terrain ne va pas pourrir. Troisième clé, spécialisez-vous dans un seul type de culture. Je sais, il y a un célèbre dicton qui dit que ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Parce que si jamais le panier tombe, eh bien, tu vas perdre tous tes œufs. Ma personne, Loïc te conseille de faire tout l'inverse. C'est de mettre tous tes œufs dans le même panier. Pourquoi ? Eh bien, parce que ma personne, au début d'un business, c'est hyper important d'être très minimaliste. C'est hyper important d'avoir un seul projet, un seul type de culture et de tout faire pour maîtriser cette culture-là, de maîtriser sa niche, de maîtriser son secteur d'activité au début. Parce que si tu commences au début à vouloir faire plusieurs choses à la fois, eh bien, très souvent, celui qui suit deux lièvres à la fois n'en attrape aucun. Donc, spécialise-toi dans une niche. Une fois que tu as conquis cette niche-là, maintenant, tu pourras essayer de te diversifier. Mais tu ne vas pas te diversifier de n'importe quelle manière. Il faut qu'à chaque fois que tu veux te diversifier, que ce soit dans des domaines qui sont complémentaires à ce que tu fais déjà. Par exemple, si tu fais dans l'agriculture, ce qui est complémentaire à l'agriculture, c'est l'élevage. Si tu fais de la culture de maïs, ce qui est complémentaire, le type de culture qui va ensemble avec le maïs, eh bien, c'est les arachides, c'est peut-être d'autres types de céréales, parce qu'en fait, c'est le même type de sol, c'est plus ou moins le même climat, c'est plus ou moins le même type d'entretien. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et plus intéressant comme la personne, si tu veux te diversifier davantage, tu pourrais au bout d'un moment décider de transformer toi-même ta matière première, c'est-à-dire afin d'augmenter sa valeur et vendre beaucoup plus cher et faire plus d'argent. Puisque j'ai parlé de transformation, ça fait d'ailleurs appel à la notion d'industrie et ça m'amène à te poser une question à ton avis. Pourquoi est-ce que, malgré toutes les richesses dont l'Afrique requiert, l'Afrique reste quand même un territoire pauvre? C'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments de production de richesses. Qu'est-ce qui produit de la richesse au XXIe siècle? Ce sont les industries, ce sont des entreprises. C'est parce que l'Afrique n'est pas suffisamment industrialisée qu'on ne produit pas suffisamment de richesses, parce que c'est dans la région de l'industrie qu'on produit de la richesse. Ma personne, le système de production est divisé en trois secteurs. Premier secteur, c'est la production des matières premières, c'est le secteur primaire. Par exemple, la production de cacao. Secteur secondaire, c'est le secteur de la transformation, c'est l'industrialisation. C'est peut-être quand tu passes du cacao au chocolat. Ne me dis pas que tu ne savais pas que c'est avec le cacao qu'on faisait le chocolat. Maintenant, tu le sais. Et maintenant, le troisième secteur, c'est le secteur de la distribution. C'est quand, une fois que tu as eu le cacao, tu as transformé en chocolat et maintenant, tu revends le chocolat. À ton avis, de ces trois secteurs, c'est dans quel secteur qu'on produit de la richesse? Tu l'auras bien compris, c'est dans le deuxième secteur, dans le secteur de l'industrialisation. Ceci dit ma personne, si on veut que l'Afrique s'enrichisse davantage, c'est vital pour qu'on ait plus d'industrie. Qu'on ait plus d'entreprises parce que c'est dans l'industrie qu'on produit de la richesse. Et puis, dis-toi que l'État, pour avoir de l'argent, l'État a besoin de l'argent qui vient des impôts qui proviennent des entreprises. Sauf que, par exemple, le cas du Cameroun, plus de 85% des impôts sont versés par les multinationales étrangères. Donc, tu conviens avec moi que l'économie du Cameroun est dirigée par les multinationales étrangères. Donc, comme c'est l'économie qui dirige la politique, il va de soi que les politiciens soient obligés de voter les lois qui arrangent leurs créanciers. Parce que si les politiciens ne votent pas des lois qui arrangent leurs créanciers au détriment de la population, eh bien, l'État n'aura plus d'argent pour assurer ses missions régalielles, notamment l'éducation, la justice, la santé. Et encore. Donc, on aura beau jacasser sur les réseaux sociaux partout, on aura beau avoir des profils anonymes, des profils masqués pour insulter le gouvernement de Paul Biya, tant que cette statistique-là ne change pas, on aura toujours les mêmes problèmes. Dans ma personne, chacun doit retrousser ses manches pour faire en sorte qu'on puisse sortir de ce groupier-là dans lequel certaines personnes nous ont mis. Quatrième clé, ne lancez jamais votre projet en comptant sur les subventions du gouvernement. Dans cette partie, Loïc fait un peu un coup de gueule parce qu'il met le doigt sur le fait que, chez nous, au Cameroun et en Afrique en général, nous mangeons de la nourriture importée, dans des plats importés, avec des cuillères importés, et parfois même nos cerveaux sont importés. Et Claudel va plus loin parce qu'il précise que même le cul-dent au Cameroun est importé. Donc tant que ces statistiques-là ne changent pas, on aura beau jacasser comme on veut, l'Afrique sera toujours pauvre. Par ailleurs, il insiste sur le fait que très souvent, les projets agricoles qui sont pilotés par les gens de l'État sont de vrais flots. Pourquoi ? Eh bien parce que très souvent, ces projets sont pilotés par des bureaucrates qui ne comprennent rien aux réalités de l'agriculture sur le terrain. Ce sont des gens qui sont juste dans les bureaux sous la clim et ils font y griffons des papiers. Les projets n'aboutissent jamais. Donc si jamais un jour tu veux mettre en place un projet agricole en Afrique ou peu importe le projet et qu'on te recommande certains experts, cherche une chose. Cherche d'abord quel est le champ que lui a réussi à faire et ça a marché. Oui, c'est la preuve par l'objet. Si tu cherches un expert en agricole, en agriculture, demande de lui de te montrer son champ. Si tu cherches un expert, je ne sais pas moi, en bâtiment, demande de lui de te montrer les maisons qu'il a déjà construites. C'est comme ça que ça marche ma personne la preuve par l'objet. C'est comme ça que ça marche. Par ailleurs, Loïc insiste sur trois choses. Premièrement, en comptant sur les subventions de l'État, très souvent, les procédures administratives sont très, 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 très longues qu'il faut atteindre en moyenne trois ans pour pouvoir bénéficier de la subvention si jamais il y en a une. Et parfois, quand il y en a une, ce sont des subventions piégées. Loïc explique que lui, par exemple, il en a fait les frais parce qu'il avait fait une demande de subvention pour un champ et tout. Il a attendu pendant trois ans. On lui a perdu le temps pendant trois ans. Et quand bien même on lui a donné les semences, en fait, il a planté les semences et les semences n'ont rien donné. Ça a produit à peine 7%. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'État voulait juste se débarrasser de ces semences-là qu'ils avaient gardées pendant trop longtemps. Du coup, ça s'était altéré et donc ça ne pouvait plus rien produire. Ils s'en étaient juste débarrassés. Je ne sais pas ce que je veux dire. Deuxième chose, c'est que très souvent, quand tu attends les subventions de l'État, il va très souvent falloir corrompre les gens qui sont autour pour que ton dossier puisse avancer. Et puis, ma personne. Troisième chose, c'est que très souvent, les taux d'intérêt lorsque tu demandes une subvention en Afrique sont juste énormes. Et en plus, il faut avoir une bonne garantie. Et Loïc rencheur justement sur ce qu'on appelle le financement. Oui, ma personne. Je vais encore le répéter ici et aujourd'hui, c'est que, ma personne, tu veux mettre en place un business, lance-toi avec ce que tu as. On ne monte pas un business en comptant sur l'argent de quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens, ma personne. Ça n'a pas de sens. Et puis même, un investisseur sérieux ne va jamais venir financer ton projet parce que tu as fait un excellent business plan. Jamais, ma personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Parce que dis-toi que l'investisseur, quand il met son argent, c'est pour gagner. Il faut au moins qu'il ait une garantie que derrière, quand il investit son argent, il va gagner de l'argent. Et attention, parce que très souvent, quand les gens disent j'ai un bon business plan, maintenant, il me manque le financement, ce qu'ils oublient, c'est que l'argent que le financeur remet entre tes mains, c'est un trait que tu dois rembourser plus tard avec des intérêts. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et permets-moi d'ajouter une couche pour que tu comprennes à quel point il faut que tu commences seul. C'est que ma personne, dis-moi un peu, tu n'as jamais monté un business avec lequel tu as pu gagner 100 francs. Mais tu veux gérer un projet qui demande 3 millions, 10 millions, 20 millions. Tu n'as aucune compétence en marketing, tu n'as aucune compétence en communication, tu n'as aucune compétence en gestion des ressources humaines, aucune compétence en comptabilité. Et tu veux gérer un budget de 10 millions. Il n'y a rien qui te dérange dans ça, ma personne. De toi à moi, il n'y a rien qui te dérange. Donc, commence avec ce que tu as. Commence petit mais voir grand, ma personne. Quand tu vas à la banque, que tu veux une subvention, très souvent la banque te demandera que, bon, montre-nous les chiffres. Qu'est-ce que tu as déjà pu faire ? Donc, si tu as pu faire quelque chose avec 100 000 francs, ils se disent que si tu te donnes un million, tu pourras en faire plus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que tu es pas, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Et arrête d'atteindre la subvention, il faut faire la nuance entre les deux. Cinquième clé, les gains dans l'agriculture se font à long terme. Dans cette partie, Loïc raconte l'histoire suivante. Il dit qu'il y a quelques années en arrière, lorsqu'il se lançait dans le business, il y a une organisation qui est arrivée au Cameroun et qui a décidé de créer un concours. En fait, dans ce concours-là, l'organisation promettait aux différents investisseurs qu'ils devaient avoir un retour sur investissement de plus de 60% après six mois de travail. Bien des courses qui étaient attirées par la part du gain facile, ils se sont fait duper. Donc, Loïc t'invite à être très vigilant face à ce genre de choses. Parce que, dis-toi que ma personne, un gain pareil en agriculture, c'est pratiquement impossible. Encore moins quand tu viens de te lancer dans le business. Oui, ma personne. Pour te donner un ordre d'idée, Loïc explique qu'avec 750 000 francs d'investis, tu as un retour sur investissement d'à peu près 160 000 francs en six mois, soit un peu plus de 21% de bénéfices. C'est pour te donner un ordre d'idée. Donc, ma personne, franchement, à un moment donné, il faut être un peu lucide. Pose-toi deux secondes et dis-toi que, attends, quelqu'un vient te proposer un business qui, sur six mois, va te rapporter plus de 60% de bénéfices. Il ne te connaît de nulle part et ça ne te pose pas de problème. Donc, lui, tu penses comment qu'il y avait ce genre d'opportunité et c'est à toi qui devais lui proposer ça ? De toi à moi, dis-moi. Donc, dans sa famille, les gens n'ont plus de problème. Il n'y a pas de membre de sa famille qui peut gérer ce genre de business pour venir te voir seulement toi. Donc, ma personne, à un moment donné, il faut faire marcher son cerveau. Tu ne sais pas, ma personne. Loïc insiste sur le fait que les bénéfices dans l'agriculture viennent en général après deux ou trois années de travail, de travail dur et de travail acharné. En même temps, c'est normal parce que lorsque tu viens de te lancer en business, parce que c'est qu'il y a dans l'agriculture, c'est un peu valable dans tous les autres business, et bien lorsque tu viens de te lancer, les gens ne te connaissent pas. Donc, forcément, les gens ne te font pas confiance parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas d'où tu viens. Mais plus ils te voient durer dans le temps, plus ils sentent que tu es quelqu'un de sérieux, quelqu'un de crédit et plus ils t'accompensent de confiance et puis ils te donneront des contrats. Donc, tu as démarré un business qui ne marche pas encore, sois patient et travaille. Franchement, il y a un truc qui me choque, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes prêts à faire 10 années, 15 années, 20 ans d'études sans recevoir 100 francs. Au contrat, on paye, on paye, on paye. Mais quand il s'agit d'un business qu'on a débarré il y a 6 mois, et bien, on veut que les bénéfices arrivent un an plus tard. C'est quoi le problème ? Ma personne, tu as dansé ton business, c'est normal qu'au début ça ne marche pas. On ne te connaît pas. Bâti ton empire, les bonnes choses viennent avec le temps. Donc, travaille et sois patient. Et je te parle en connaissance de cause. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis le début, ça fait exactement 3 ans et demi que je suis dans le game, ça a été très compliqué au début, mais je ne te cache pas qu'à l'heure où je te parle aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui ont besoin de mes services parce qu'ils ont vu que j'ai réussi à durer dans le temps, donc je gagne en crédibilité et donc, ils me font de plus en plus confiance. En plus, je deviens de plus en plus meilleur mais que la qualité du contenu que je produis est de plus en plus meilleure. Les gens me font de plus en plus confiance. Tout ça, c'est pour te faire comprendre que je ne sais pas quel projet est-ce que tu as envie de lancer en ce moment, je ne sais pas duquel projet est-ce que tu es en ce moment, mais ma personne, travaille et sois patient. Sixième clé, l'agriculture en Afrique a encore un énorme potentiel. Parce que dis-toi que ma personne, la production agro-industrielle en Afrique est encore déficitaire. C'est un point que tu n'imagines même pas et ceci dans plusieurs cultures, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la culture du thé, de l'arachide, du cacao, du maïs, bref, dans tous ces secteurs-là, il y a encore des boulevards à exploiter ma personne. Et même dans l'élevage d'escargots, oui ma personne, tu as bien compris, l'élevage d'escargots, c'est quelque chose qui donne la jambe. Pourquoi ? Parce que dis-toi que la bave d'escargots permet de faire des soins du visage parce que la bave d'escargots est utilisée dans la cosmétique, la bave d'escargots est aussi utilisée dans le domaine médical parce que la bave d'escargots permet de fabriquer du fil de suture pour suturer les plaies. Lui ma personne, comment je sais ça ? Ça ce n'est pas dans le livre de Loïc que je l'ai découvert, mais ça c'est dans la formation de Claudel Nobici qui s'intitule Comment investir en rique. Parce que dans cette formation, il y a justement un monsieur qui fait dans l'élevage d'escargots qui l'expliquait. Tu vois, toutes ces opportunités qui sont là, mais tu dis que tu chômes. Comment ça tu chômes ? Les opportunités sont là, il faut juste les saisir avec force. Et oui ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Ceci dit ma personne, il y a peu de temps, j'écoutais aussi le docteur Jean-Paul Pugala et il expliquait notamment qu'après ses recherches, il s'est rendu compte qu'il n'y a aucune culture qui se fait en Europe qui ne peut pas être faite en Afrique. Que contrairement à ce que certaines personnes ont fait croire qu'il y a certaines plantes qui ne peuvent pas pousser en Afrique, et bien c'est possible de les faire pousser en Afrique quand on sait comment s'y prendre. Oui, oui, oui ma personne, et si tu as quelques doutes, il suffit de regarder ce que ce monsieur fait au Burkina Faso, celui qui a fait revenir la forêt. C'est là que je te rends compte que dès lors que tu sais comment s'y prendre, et bien tu peux accomplir des merveilles. Donc, Pugala, continue en disant que les gens qui nous ont fait croire qu'il y a certaines plantes qui ne pouvaient pas pousser en Afrique, notamment la paume de France, et bien ces gens-là l'ont fait à dessein parce que si nous dans notre tête on s'est dit que telle fruit ou telle plante ne peut pas pousser en Afrique, et bien qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve toujours en train d'importer et donc d'enrichir l'extérieur. Donc franchement, Jean-Paul Pugala, c'est quelqu'un de très pertinent. Si tu veux te lancer dans l'agriculture, je t'invite vivement à aller écouter ce monsieur. Tu apprendras énormément de choses. Pour revenir à Loïc, Loïc explique notamment que à un moment donné, il a voulu être le fournisseur en maïs de l'un des plus grands consommateurs de maïs au Cameroun parce qu'il s'était rendu compte que cette société-là importait toujours le maïs venant de l'Europe. Il s'est dit mais moi je fais du temps le maïs, comment il faut que je le fournisse ? Donc il allait les voir et il leur a fait cette proposition. Écoute bien ce que le monsieur leur a dit. Le monsieur leur a dit que pour faire tourner nos machines à plein régime, chaque année, on a besoin d'un minimum 21 000 tonnes de maïs alors que Loïc ne pouvait en produire que 280 tonnes par an. Est-ce que tu vois l'opportunité ? Ce n'est pas tout. Loïc donne encore un exemple en ce qui concerne le Nigeria. Il dit tantôt que il y avait une entreprise au Nigeria qui faisait faire la production de purées de tomates. Sauf que trois ans après avoir ouvert, l'entreprise a dû fermer. Pourquoi ? A cause du manque de matière première. Est-ce que tu vois l'opportunité ? Septième clé, commencer petit mais revégrant. Loïc insiste sur le fait que l'agriculture, développer l'agriculture, c'est capital si on veut faire développer l'Afrique. C'est ça en ce sens où un peuple qui a faim n'a pas de dignité. Car, comme on dit chez nous, c'est le ventre qui porte la tête. Ventre à famille, il n'a point d'oreille. Donc, il faut déjà qu'on arrive à manger. Je ne sais pas si tu veux un peu ce que je veux dire. Par ailleurs, il dit que l'agriculture permet d'assurer le travail à plus de 60% de la population africaine. Et on sait tous chez nous qu'une personne qui travaille fait vivre au moins 4 à 5 personnes. Donc, c'est aussi un secteur à développer comme il se doit. Aussi, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, pour se lancer en agriculture, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de bureau, on n'a pas besoin de secrétaire, on n'a pas besoin de drone. Mais le problème, c'est que très souvent, lorsque les jeunes veulent se lancer, ils veulent jouer les patrons, ils veulent les drones, ils veulent une secrétaire, ils veulent, je ne sais pas trop quoi, ils veulent le grand bureau, jouer les DG arrivés au char avec les mains dans les poches et les WhatsApp. Non, ma personne, tu n'as pas besoin de tout ça pour commencer en agriculture. La seule chose dont tu as besoin, c'est de tes mains, un cerveau qui fonctionne bien et des pieds qui fonctionnent bien pour te lancer, ma personne. Lui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Mais comme beaucoup parmi nous se sont mis à la quête des diplômes sans consistance intellectuelle, qu'est-ce qui se passe ? Comme ils ont fait beaucoup d'années d'études et dans leurs études, on leur a toujours dit qu'ils font le business plan sauf que quand ils font le business plan avant de se lancer, très souvent, ils se rendent compte qu'il leur faut 10 millions pour commencer et du coup, ils sont broke, ils sont frustrés, ils cherchent le financement pour se lancer. Non, ma personne, commence petit, mais voit grand. Huitième clé, les bénéfices se font à l'achat. Lui, ma personne, contrairement à ce que tu peux penser, les bénéfices se font à l'achat et non à la vente. Pourquoi ? Eh bien, parce que si tu réussis à réduire le coût de l'achat de ta matière première, si tu réussis à réduire le coût de production, eh bien, non seulement tu fais une marge beaucoup plus grande, mais aussi, tu peux décider de réduire ton prix de vente, donc de faire des marges plus petites, mais de vendre plus de stock parce que le prix auquel tu vends défie toute concurrence. Il n'est pas sûr un peu ce que je veux dire. Donc, Lui, il te donne quelques astuces qui te permettent justement de réduire au maximum l'achat de tes produits ou ton coût de production. Première astuce, avoir une relation de fidérité avec tes fournisseurs parce que si tu vas toujours chez les mêmes fournisseurs, au bout d'un moment, vous développez une relation qui va au-delà du business et donc là, il commence à te donner les meilleures opportunités de business. Il commence à te donner les meilleurs produits au meilleur coût possible parce qu'il veut que vous gardiez cette proximité-là. Deuxième astuce, maîtrise ta comptabilité. où va ton argent ? Il faut que tu saches c'est qui rentre et c'est qui sort. Et l'une des astuces de Loïc, c'est de toujours marcher avec son carnet et son stylo. Pour chaque dépense qu'il fait, il note. Pour chaque argent qu'il rentre, il note. Comme ça, au moins, il a une trace et il sait où va son argent et il sait comment capitaliser pour faire plus d'argent. Troisième astuce, ma personne, il faut que toi-même, tu ailles acheter tes propres produits. Du moins, au début. Parce qu'il faut que tu maîtrises le marché. Il faut que tu saches combien coûte quoi ? Oui. Parce que si tu ne sais pas et que tu délègue à quelqu'un une tâche que toi-même je ne comprends pas, tu vas te faire voler. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que tu maîtrises ton marché. Au début, ne reste pas les mains dans les poches. Au début, ne reste pas là avec ton téléphone, WhatsApp ou dis va me faire ça, va me faire ça. Non. Toi-même, va sur le terrain, va vendre pour que tu saches comment ça se passe dans le marché. Neuvième clé, maîtriser son marché. Tu sais ma personne, c'est vrai, on est au 21e siècle, on est à un siècle où c'est l'ère du numérique, où tout se passe sur Internet, tout le monde doit être sur Internet, tout le monde veut être sur Internet. C'est vrai. Mais, quand on va sur Internet, il faut y aller de manière stratégique. Oui ma personne, il faut savoir est-ce que ta cible est sur Internet. Parce que la vérité, c'est que si tu es agriculteur en Afrique en général, les premières personnes qui vont acheter ta marchandise ce sont les bails en Célam. En fait, les bails en Célam ce sont juste les femmes qui vendent au marché. C'est elles qui sont les premières clientes qui vont acheter ta marchandise. Bon maintenant, est-ce que tu penses que les bails en Célam sont sur Internet, à chercher sur Internet ou à celui qui vend le meilleur produit au meilleur coût ? Non ma personne. En général au Cameroun, Loïc parle du Cameroun parce que c'est celui qui maîtrise bien. Eh bien, les bails en Célam ont un téléphone qui leur permet juste d'appeler, de recevoir ces trucs. Elles ne sont pas tout le temps sur Internet pour chercher des trucs. Donc, elles sont sur le terrain. Donc, si tu veux te lancer dans l'agriculture en Afrique, ne va pas avec l'optique en a fait les frais parce que quand il est arrivé, il a voulu moderniser le truc, il a voulu aller sur Internet et tout ce qui va avec. Il a d'ailleurs payé 650 000 à un ingénieur qui lui a mis en surplace un méchant site Internet. Sauf que même après 6 mois, il a eu zéro commande. Ça lui a lavé le cerveau. Ensuite, il s'est amusé à faire quelque chose de tout bête. Il a cherché le leader en termes de production de maïs au Cameroun, Maïscam. Et il s'est rendu compte que Maïscam n'avait pas de site Internet. Pourquoi ? Parce que Maïscam avait compris où se trouve sa cible. Elle avait compris que sa cible ne se trouve pas sur Internet. Donc, c'était inutile de monter un site Internet dans ma personne. Oui, c'est vrai. Internet, c'est une bonne chose. Mais il faut y aller de manière stratégique dans ma personne. Aussi, l'un des dangers lorsque tu montes un site Internet, lorsque tu te lances en agriculture, c'est que des fois, ça peut te donner l'allure que tu n'as pas. Les gens peuvent te retrouver sur Internet et avoir l'impression que tu as une grosse structure et tu devrais commencer à te demander des commandes vraiment énormes que tu ne peux pas assumer. Et du coup, s'il y a 2, 3, 4 structures qui te posent un problème de commande et que tu n'arrives pas à assumer, tu perds en crédibilité. Ce qui fait que même dans quelques années, quand tu grossis encore, les gens auront du mal à traiter avec toi. Dixième clé, soutenir l'agriculture en Afrique. Tu sais, le pouvoir se trouve dans notre poche. L'un des meilleurs moyens de soutenir l'agriculture en Afrique, c'est de consommer ce que nous produisons. Faisons cet effort-là. Faisons cet effort de réflexion de se dire, bon, aujourd'hui, j'ai 100 francs, j'ai envie de m'acheter une tomate. Est-ce qu'il n'y a pas un membre de la communauté qui produit cette tomate-là ? Oui. Faisons ce petit effort-là parce que je sais quand même que quelque part, quand on va pour acheter un produit, on veut le meilleur compromis pour nous. Donc, faisons quand même ce petit effort de réflexion-là. Parce que malheureusement, pour nous, très souvent en Afrique, c'est quoi ? C'est qu'on nous a poussé à penser que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est bon, que ce qui est local n'est pas bon. En même temps aussi, le packaging fait en sorte que ça ne donne pas trop envie. La preuve, regarde cette image. Maintenant, regarde cette deuxième image. Quand tu regardes ces deux produits, on voit bien qu'il y a une différence. Dans ma personne, tu as un produit que tu veux mettre sur le marché. Oui, c'est vraiment de nous soutenir, mais faisons des trucs de qualité et misons sur le marketing, misons sur le packaging parce que le packaging, c'est quelque chose de très important dans la communication de ton produit. Parce que tu sais quoi, ma personne ? Si tu communiques mal sur ce que tu fais bien, les gens vont penser que tu fais mal. Donc, le marketing, c'est très, très, très important. D'aucuns diront, certes, oui, le gouvernement ne fait pas son travail sur le job du gouvernement. Oui, c'est vrai que le gouvernement devrait mettre en place des politiques qui visent à promouvoir un peu plus le Made in Africa ou le Made in Cameroun, c'est vrai. Mais ce n'est pas le gouvernement qui remplit ton sac du marché de produits importés. Non. Ce n'est pas le gouvernement qui te dit quel produit tu dois acheter. Non. Donc, ça, c'est la démarche que chacun d'entre nous peut faire parce qu'aucun pays ne s'est développé sans la notion de patriotisme économique. Donc, il faut qu'on apprenne à consommer ce qu'on produit. Pourquoi ? Eh bien, parce que, dis-toi que, quand tu vas acheter un produit sur le vendeur local, c'est que tu augmentes son argent. Donc, il peut récouter plus de monde et donc, donner plus de travail aux gens qui sont sur place. Alors que quand tu achètes ton produit importé, qu'est-ce que tu fais ? Tu enrichis l'extérieur et donc, tu fais sortir la devise. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Conseil bonus en ce qui concerne les gens de la diaspora qui souhaitent revenir en Afrique pour investir dans l'agriculture ou alors dans n'importe quel domaine possible. Vous savez, très souvent, l'erreur que beaucoup de membres de la diaspora commettent, c'est de vouloir venir vivre en Afrique comme ils vivent en Europe. Vouloir penser l'Afrique comme l'Europe. Non, l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Il faut déjà qu'on se mette ça en tête parce que pour beaucoup de la diaspora, avec tout le complexe de supériorité que certains ont quand ils vont en Afrique. Ils veulent vivre en Afrique comme en Europe. Non, ma personne, ce n'est pas possible. Non. Donc, le lui te conseille vieux moment si jamais tu souhaites venir investir en Afrique, c'est de revenir très souvent en Afrique au moins une fois par an. C'est si Afrique de ne pas être victime du syndrome du benguiste. Et c'est parce que tu vois ce que je veux dire. Parce que, comme en Europe, en Afrique, les choses évoluent très vite. Donc, si tu restes pendant 10 ans ici, quand tu vas retourner, tu seras complètement dépaysé. J'en ai fait les frais après avoir passé 5 ans ici quand je suis retourné. J'ai eu un peu de mal. Mais bon, heureusement, je ne suis pas quelqu'un de très difficile. J'ai pu m'acclimater. Donc, il faut que tu retournes de temps en temps pour t'acclimater, pour ne pas perdre le rythme des choses là-bas. C'est si Afrique quand tu vas décider de t'installer pour monter en place ton business, que les mentalités ne te surprennent pas. Bon, ma personne. Ainsi s'achève cette vidéo. Et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes du résumé de ce livre, c'est que l'agriculture a encore de très beaux jours en Afrique. C'est une opportunité très très juteuse de se faire de l'argent en Afrique. Et ça le sera encore davantage d'ici 2050 avec plus de 2,5 milliards d'habitants. Mais une question se pose. Où seras-tu à ce moment-là ? Oui, ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu dis que tu chaises des opportunités pour faire du business. En voilà un que je viens de te présenter. Honnêtement, comme je te l'ai dit, moi, pour ma part, au départ, l'agriculture, c'est un truc « Ouais, c'est intéressant. » Je ne voyais pas trop l'intérêt dans la chose. Mais après avoir lu ce livre, j'ai regardé à quel point il y avait de l'argent à s'y faire. Donc, ma personne. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur tous les boutons et de lâcher un commentaire et n'oublie pas d'abonner qui est dans le tour en bas de description parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Et la prochaine vidéo que je ferai, ce sera le résumé de ce livre de Restes Connectés. Ceci dit ma personne, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo qui sera mercredi à 23h et je te dis Nakano.